Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous avez pu voir qu'il n'y a pas eu de publication de vidéo sur la chaîne. Durant tout le mois d'août, ça a été la grosse coupure. Mais regardez, c'était pour mieux revenir. Quelques indices. Ici OLED, ici mini LED. Et puis on est aux couleurs de chez Philips. On voit bien là ici, c'est de l'ambilight. Et oui, c'est de ça dont je vais vous parler. C'était une grosse coupure juste pour mieux revenir. Parce qu'habituellement, au mois de septembre, on va à l'IFA, à Berlin. Et là, cette année, les constructeurs organisent des petits événements sur Paris. Et ici, on est à l'hôtel Molitor à Paris. On va découvrir toute la gamme, toute la nouvelle gamme qui va animer cette année fin 2021. Et puis 2022, du côté du constructeur Philips. C'est parti, on va retrouver Jean-Yves Fabre-Darcourt qui va nous présenter tout ça. Et vous allez voir, il y a du beau téléviseur. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Écoute, ravi d'être avec toi. C'est quand même le point de départ de cette rentrée avec une gamme incroyable. Alors, on va y aller crescendo, je vous le dis tout de suite. On va passer par différentes étapes de ce que vous nous avez préparé ici. Et là, on est juste à côté de votre best-seller, duquel on ne peut pas passer à côté. On va avoir de l'OLED, on va avoir du mini-LED, je l'ai dit. Mais ça, ça a cartonné. C'est The One. Et celui-ci, est-ce qu'on lui prédit un avenir aussi radieux ? Peut-être même encore plus radieux. Parce qu'il a repris les recettes du succès, donc avec beaucoup, beaucoup de taille d'écran. 43, 50, 58, 65, 70, 75. On monte très haut. Avec des coloris différents. On a ici une version gris métallisée. On a une version plus noire également qui existe sur le marché. Avec des déclinaisons de barres de son qui sont adaptées. The One, c'est arrivé en 2019. Ça a cartonné pour une raison d'ailleurs assez simple. C'était ça, voilà. Le pied central pivotant. Pied central pivotant. Alors, il a changé un petit peu de look. On a vu que d'autres marques, y compris plus high-end comme Panasonic, sur des séries OLED déjà, sont allées le réintégrer également. Mais vous avez été ceux où on s'est dit, mais au fait, ce truc-là, c'est juste génial. On a de la connectivité up-to-date ou presse. Comment ça se passe ? Oui, et on a même du HDMI 2.1. Avec des fonctions HDMI 2.1, puisqu'on est VRR que jusqu'à 60 Hz. On n'est pas 100 Hz. Ça, c'est pour la gamme d'après qu'on va évoquer tout à l'heure. On reprend un P5. Très bon processeur. De très bon processeur. De l'UHD et l'Ambilight qui fait évidemment le succès de la marque. Votre marque de fabrique avec une télécommande qui est forcément un petit peu moins premium quand même que ce que l'on a sur les autres modèles. Maintenant, il faut bien justifier de la montée en gamme. Mais qui a, pour moi, moi qui suis plutôt fan des télécommandes à l'ancienne avec toutes les touches, etc. C'est quelque chose qui me va très très bien avec les touches de raccourci. Maintenant, tout ça, c'est assez classique. De la même manière qu'on est sur de l'Android TV. Android TV, d'ailleurs, pour toute la gamme, on n'est pas encore sur du Google TV. Et puis, en règle générale, les constructeurs nous expliquent aussi. On a pu partager avec moi que, de toute façon, Google vous dit vos migrations d'Android TV, même si c'est de l'Android TV 10, vers du Google TV. A priori, ça ne sera pas possible. Tu confirmes ? En tout cas, ce ne sera pas chez nous. On reste sur d'Android TV. Voilà, son petit nom à retenir, PUS 8506. Jean-Yves, tu peux peut-être juste nous rappeler les tailles d'écran et puis les tarifs ? Oui, donc 43 pouces à partir de 749 euros. Et on monte jusqu'à 75 pouces. On sera plutôt à 1690 euros. Et avec un échelotement de tarifs en passant par du 58 à 1000 euros. Voilà, donc c'est très bien échelonné. On monte en gamme. Regardez, télécommande cette fois-ci. Son imitation aluminium brossé, du plastique. On est sur la gamme cette fois-ci, 9206, qui marque un petit step intéressant parce que c'est toujours du LCD. On bascule sur du 100 Hz et ça, ça a quand même un avantage assez intéressant, notamment pour nos amis des joueurs. Tout à fait. C'est la porte d'entrée du gamer. Il va pouvoir bénéficier d'un input light de 8 millisecondes sur 120 Hz. On apporte pour la première fois de cette gamme, et après on va le voir après, on le duplique, un Ambilight 4 côtés. Donc c'est le parfait, et du 100 Hz bien sûr, le parfait gamer qui peut à la fois profiter d'Ambilight, profiter de la rapidité et latence. C'est une très belle solution. Donc on a du HDMI 2 points sur combien de ports, tu sais ? Sur deux. Sur deux ports HDMI. Sur deux ports HDMI. Ce qui est d'ailleurs chez vous, en fait, la caractéristique commune, parce qu'on va retrouver deux HDMI, donc avec le support de la 4K 120, le VRR, l'autolo, l'Athensi mode. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc ce 9206, c'est cette fois-ci aussi la capacité de voir que les téléviseurs LCD, avec un step un petit peu supérieur en matière de prix, on va y revenir, eh bien on est désormais sur quelque chose d'assez fin aussi en matière de bordure. Alors il y a plus fin, mais il y a aussi plus épais. Ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas ici de petite arête. Vous savez que je suis très sensible côté design et sur les finitions, et donc on ne va pas rien avoir qui va venir se mettre, des poussières, etc. Bon, peut-être un petit peu sur le bas. Vous avez des pieds qui sont orientables sur ce modèle aussi ou pas ? Non, pas sur celui-ci. Sur celui-ci, on a effectivement du borderless, comme tu l'as évoqué, deux tailles d'écran, 55 et 65 pouces. Les tarifs ? On va lancer à 1290 euros sur le 55 et on sera sur 1690 en 65. Je sais, c'est la technologie que beaucoup d'entre vous attendent, eh bien c'est cette fameuse techno mini LED. Cette techno, à ne pas confondre avec l'OLED, qui est auto-émissif, puisqu'on part sur une dalle LCD avec un rétro-éclairage plus précis pour obtenir des taux de contraste plus élevés et des noirs presque complètement noirs. Moi, de ce que je peux en voir là, c'est quand même assez bluffant. Alors attention, les téléviseurs, ils sont calibrés de façon à être le plus lumineux, et on va s'en parler de la luminosité, il n'en manque pas. Et on est surtout ici dans un contexte avec des spots au plafond. Bref, c'est un petit peu compliqué. On va revenir à nos moutons avec cette fois-ci les références, et c'est là que je te passe la parole, parce que c'est franchement difficile de les retenir. Alors, on a deux modèles de mini-LED, un 95-06 et une série 96-36. Toutes les deux sont disponibles en 65 pouces et en 75 pouces. Ce qui différencie les deux, c'est que nous avons une série Bowers Wilkins, avec un son Bowers sur cette série-là, avec un niveau de qualité poussé un petit peu plus haut. On est sur du 2000 nits, on va être sur du 1500 nits sur la 95-06. Et puis, une colorimétrie améliorée avec un système Quantum Dot. Sur les deux modèles ? Sur les deux modèles. On n'a pas de soucis particuliers à communiquer sur le nombre de zones. Donc, tout somme 1024 zones sur les deux. Et nous aurons donc, selon qu'on est en 65 ou en 75, donc on aura plus ou moins de mini-LED. 8 pour les 65, 12 pour les 75. Donc, on a, in fine, un minima plus de 8000 mini-LED dès le 65 pouces, avec en plus la prise en charge, là encore, des technologies pour les joueurs, mais surtout aussi du HDR10, HDR10+, HDR10 adaptatif aussi sur ce modèle ? Pas sur celui-ci. Pas sur celui-ci, il faudra être sur le LED. Donc là, pour tous ceux qui sont fans du Dolby, vous avez de toute façon ce qu'il faut chez Philips. Les tarifs peut-être et les disponibilités, parce que ça, je sais que ça va arriver un petit peu plus tard. Donc, on a une disponibilité quasiment immédiate. On est en train d'arriver sur le marché. On va se situer sur 2500 euros et 2900 euros sur la gamme 95.06 et plutôt sur 3500 euros et 3900 euros sur la gamme 95.96.36. Et la barre de son bord Zen Wilkins, vous la retrouvez aussi sur des modèles 2021. Ici, en l'occurrence, l'OLED plus 936. Et regardez, il y a un petit changement. C'est qu'en fait, ici, en façade, eh bien, on a la grille métallique et le tissu que vadra, cette fois-ci, il est sur le dessus. Bon, c'est une affaire de goût. Ce qui est sûr, c'est qu'on va retrouver le fameux Twitter en top qui va permettre de dégager un petit peu toutes les voix du reste de la bande sonore dans vos films, vos séries, etc. Ça encore, je vous en ai parlé de nombreuses fois sur la chaîne et puis dans les tests que je peux publier, notamment sur Frandroid. Ça marche, ça fonctionne, c'est très, très cool. Et puis surtout, il y a un petit truc en plus qu'apporte ce système audio en plus de l'AmbiLight. Donc, il faudra compter là-dessus, évidemment, sur 2021. On va s'intéresser cette fois-ci à l'OLED. On va commencer par ce qui est derrière nous, mais on va rester là. C'est l'OLED 806 qui est le produit d'entrée de gamme sur l'OLED. Tout à fait. Donc, notre 806 qu'on va décliner en quatre tailles, 48 pouces, 55 pouces, 65 pouces et un très grand 77 pouces. 77 pouces, première fois que vous faites cette taille d'écran. Première fois qu'on fait cette taille d'écran avec une reprise de ce qu'on fait vraiment de plus fort aujourd'hui sur le traitement de l'image, sur le traitement du son. Et on a notamment un détail qui est très important pour nous. C'est l'AmbiLight 4 côtés, qu'on va reprendre sur les deux séries d'OLED. Et le meilleur des gamers. Donc, on arrive effectivement avec du VRR multiplateforme. Et le fameux G-Sync qui débarque du coup. Le fameux G-Sync, le fameux Free-Sync, un input lag porté à 8 millisecondes en 120 Hz pour la totalité de ces gammes. 11 millisecondes en 120 Hz sur le OLED+. Sur le 936, l'OLED+, 936 uniquement, on est à 11 millisecondes ? À 11 millisecondes, exactement. 11 millisecondes. Et une donnée extrêmement importante sur le OLED+, c'est que nous arrivons avec le meilleur du son. Tu l'as dit, évidemment. La luminosité. Mais une luminosité supérieure de 20% grâce à des dalles EVO en 65 et en 55 puisque le 48 existera. La dalle EVO en 48 n'est pas encore lancée par le fabricant de dalles. Exactement. Et oui, ça a été l'un des propos de LG Display et qui a été du coup repris par tous les constructeurs qui intègrent ces dalles. C'est la montée du pic lumineux. Et on l'a vu déjà ensemble. C'est quand même assez payant. Et surtout, vous le voyez dans les images que je vous montre là, c'est un sujet que j'aborde régulièrement sur la chaîne. Il s'agit des reflets liés à ces dalles OLED. C'est un traitement qui est quand même assez brillant. Donc, je verrai là encore une fois dans le cadre des tests ce qu'il en est parce qu'ici, avec des spots au-dessus, encore une fois, c'est vrai que ça brille beaucoup. L'image, elle est quand même très très sympa. Ce 77 pouces, c'est une réponse effectivement à un marché un petit peu prégnant parce que ça a été un carton plein sur 2020, le marché de la télé. Et donc, il y a des objectifs. Je ne sais pas si tu nous as parlé des tarifs. Alors, les tarifs vont se situer sur du 986, donc le produit le plus haut de gamme qui est à droite, à 4 990 euros. Et on va avoir 3 500 euros en 65 pouces, 2 490 euros en 55 et 2 290 euros en 48. Ça s'assure sur la gamme OLED+. OLED+, qui reprend, je me permets aussi, toutes les caractéristiques de l'amélioration du P5 5e génération. On n'a pas parlé du processeur, mais c'est très important. C'est une des caractéristiques de la qualité d'image que l'on obtient, avec un capteur de lumière pour pouvoir retraiter la qualité de l'image. Ce n'était pas le cas avant. Capteur de luminosité ambiante, mais on n'est pas sur du Dolby Vision IQ. En revanche, on a notre fameux HDR10+, adaptatif, qui équipe le produit. Ça, c'est important. On a un fast motion aussi, qui permet d'avoir encore un peu plus d'efficacité sur le traitement des images en mouvement. Il y a une détection des contenus également, des contenus en cinéma. Nous avons lancé aussi, nous avons créé un home cinema mode, qui permet d'avoir un mode un petit peu de transition, un mode un peu consensuel, entre le P5, qui est une amélioration de tous les paramètres de l'image, et le filmmaker mode, qui est la version brute du film. Alors que certains, effectivement, peuvent ne pas apprécier, parce que justement, ils sont un petit peu plus sensibles à des images un petit peu plus fluides, un petit peu plus shiny, un petit peu plus éclatantes, etc. Donc c'est vrai que les N couches que va apporter le P5 peut avoir du sens. Donc bien joué pour ce mode encore intermédiaire. De toute façon, vous le voyez là encore dans les images qui illustrent cette vidéo, on a toujours autant de menus de calibration et de configuration chez Philips. Et moi, j'ai déjà un petit coup de cœur pour l'OLED Plus 986, mais je suis quand même très impatient de tester les téléviseurs mini-LED, parce que c'est quand même, selon moi, une technologie qui a de l'avenir. Et puis surtout, là où certains pourraient s'inquiéter du phénomène de burning, là encore, Philippe, vous avez une réponse, ça fait déjà quelques années, mais vous le remettez encore un petit peu sur le tapis, parce que vous savez que les consommateurs sont sensibles à cet effet de marquage. Il y a vraiment un step supérieur, on améliore, on change. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, le P5 5e génération nous permet d'avoir un système anti-burning, effectivement, qui était déjà présent sur le 935 l'année dernière. Il équipe évidemment le 936, mais il équipe, et c'est nouveau, le 806. Donc maintenant, la totalité de la gamme 8 et 9 sont équipés de ce système. Super, je te remercie pour cette présentation détaillée, évidemment. Moi, je vais y revenir dans l'intégralité, sur ces modèles, dans les tests, etc. On va pouvoir s'en reparler tout au long de l'année et même l'année prochaine. Vous voyez qu'il y a quand même de quoi faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, on lâche le petit pouce bleu, on réagit dans les commentaires, etc. On s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Et puis surtout, n'oubliez pas, il y a toujours le canal Discord où on peut échanger. Oui, je suis revenu de vacances, je vais pouvoir vous répondre. Et évidemment, vous pouvez me suivre sur Instagram, les réseaux sociaux, Twitter, etc. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Ça, ça me fait tellement kiffer sur un Ambilight, ça. Là, on va aller chercher parce qu'on ne va pas déconner. Ah oui ? Caral ! Ça, c'est de l'Ambilight. Ça, on est bien, tout à l'heure. Allez, on va quand même s'en faire un truc. Ah, quand même. Ça rend bien aussi. Suivre le drapeau. C'est mal. C'est mal.